Dans toute famille, dans toute communauté, l'arrivée d'un enfant est un instant précieux. Le judaïsme a ritualisé cette pratique pour en faire un moment, sinon le moment, le plus constitutif de l'identité juive. Essayons ensemble de comprendre comment et pourquoi. Durant les huit premiers jours, rien ne se passe. Dans son très grand pragmatisme, la tradition juive se donne une période d'observation pour s'assurer que l'enfant se porte bien et se développe bien. Le nouveau-né n'a pas encore de nom, même si dans le secret de leur couple, les parents l'ont déjà choisi. Tout commence le huitième jour avec, pour les garçons, la cérémonie de la Brit Mila, encore appelée circoncision. Le calendrier est intangible, à tel point que la circoncision est l'une des rares mitzvot, l'un des rares commandements qui doit avoir lieu, quelle que soit la date du calendrier juif, que le huitième jour soit un shabbat ou même yom kippour. A l'occasion d'une cérémonie publique et très festive, l'enfant va être circoncis, recevoir son nom et par ces deux actes, devenir un membre à part entière de la communauté d'Israël. Commençons par la circoncision. En hébreu, circoncision se dit Brit Mila, Brit, l'alliance, Mila, la coupure. La combinaison de deux mots indique bien que la Brit Mila n'est pas un simple geste chirurgical, la coupure du prépuce, il s'agit de l'inscription dans la chair, et qui plus est, à un endroit à très forte charge symbolique, d'un signe distinctif rappelant l'alliance. La Brit Mila est l'un des premiers commandements bibliques. Dans le livre de la Genèse, Dieu donne à Abraham l'ordre de circoncire tous les mâles de la maison. Vous retrancherez la chair de votre excroissance et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, que tout mâle dans vos générations soit circoncis par vous. Abraham est le premier à s'appliquer à lui-même ce commandement. C'est d'ailleurs à ce moment de l'histoire que Dieu lui change son nom. D'Avram, il devient Abraham. On remarque donc que le changement de nom pour le nouveau-né, l'attribution du premier nom, intervient toujours à l'occasion d'une transformation physique. Jacob devient Israël en se luxant la hanche dans son combat avec l'ange. Sarai devient Sarah en devenant féconde, etc. Le nouveau-né acquiert son statut en recevant un nom et en changeant de corps. Il n'y a pas dans la Torah d'explications spécifiques à ce geste. Tout au plus, le texte dit que ce sera le signe d'une alliance entre Dieu et l'homme, de génération en génération. On sait en revanche, par des bas-reliefs, qu'elle était très couramment pratiquée dans différentes nations au Moyen-Orient, à commencer par l'Égypte. On entend parfois invoquer l'aspect sanitaire du geste médical qui protégerait de certaines maladies. Tel n'est évidemment pas le seul sens de ce rite dont la dimension religieuse et spirituelle est constitutive du peuple juif. Concrètement, comment se passe une circoncision ? Sur l'acte chirurgical, je vous renvoie au document que vous trouverez en marge de cette conférence en cliquant sur le bouton « Documents ». La circoncision a donc lieu le huitième jour en sachant que le jour de la naissance compte comme le jour 1. S'il y a le moindre risque pour la santé de l'enfant, si le poids de naissance ne le permet pas ou s'il souffre d'une condition particulière comme par exemple une jeunisse, la cérémonie est alors reportée à une date ultérieure. Qui sont les acteurs clés ? Le bébé, bien entendu. Il est particulièrement mis à l'honneur ce jour-là. Dans certaines familles, il porte des vêtements spéciaux pour l'occasion et il est déposé sur un coussin brodé et un lange tissé spécialement pour l'événement. Le père de l'enfant joue un rôle particulier puisque c'est à lui qu'incombe théoriquement le commandement de la circoncision. Les plus courageux pratiquent l'acte eux-mêmes sous la direction d'un spécialiste, mais la plupart des pères chargent un moelle de pratiquer l'acte en leur nom. Le moelle donc est la personne qui réalise la circoncision, souvent médecin mais pas nécessairement. Il a été formé, il pratique l'acte et il prononce les bénédictions. Autre personnage important de la cérémonie, le sandak. C'est la personne qui porte l'enfant pendant la Brite Mila. Il peut s'agir d'un grand-parent, d'un oncle, d'un ami, d'un personnage respecté. Le sandak est un peu comme une autorité morale, un guide pour l'enfant. Un parrain en quelque sorte, dont on attend ou on espère qu'il accompagnera l'enfant tout au long de sa vie. Et la mère, me direz-vous ? Tout cela n'est-il qu'une histoire d'homme ? Un peu, et c'est l'un des sens profonds de la Brite Mila. Après neuf mois de parfaite fusion avec la mère, après l'événement souvent traumatique de l'accouchement, l'enfant est pris, arraché, diront certains, pour la première fois à l'intimité de sa mère pour entrer dans la communauté d'Israël et la communauté des hommes. Il ne faut pas sous-estimer, bien des mères vous le diront, la charge émotionnelle que représente cette coupure dans tous les sens du terme. Un autre invité de Marc, enfin, est toujours présent, mais vous risquez fort de ne pas le voir. C'est le prophète Élie, annonciateur selon la tradition de l'arrivée du Messie. Beaucoup de points de la cérémonie de la circoncision empruntent au rituel de la Avdallah, rite de la sortie du Shabbat, dont on dit que ce sera le moment de l'arrivée du Messie. Comme si tout enfant entrant dans la communauté juive était potentiellement un Messie. Comment se déroule la cérémonie ? On chante des poèmes liturgiques qui souhaitent la bienvenue aux petits garçons dans l'Alliance et qui font référence au prophète Élie. Ensuite, le moël et le père de l'enfant récitent des bénédictions au moment de la coupure elle-même et l'on souhaite à l'enfant qu'il grandisse et atteigne l'âge d'étudier la Torah, de vivre sa vie d'homme, c'est-à-dire de se tenir sous une choupa et de faire le bien. Torah, choupa, ma'asim tovim. Puis on procède à un qui-douche, une bénédiction spécifique sur le vin. C'est à ce moment-là que pour la première fois on annonce le prénom que portera cet enfant dans la communauté d'Israël. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Et les filles ? Il n'y a bien sûr pas d'équivalent de la circoncision chez les petites filles. Selon de nombreux commentateurs, elles seraient naturellement et de naissance inscrites dans l'Alliance. Selon d'autres, c'est la nomination qui constitue l'équivalent de cette entrée en Alliance. Quoi qu'il en soit, de nombreuses cérémonies existent pour accueillir une petite fille dans la communauté d'Israël. Elles portent le nom de nomination, simchat bat ou brit bat. Dans le monde séfarade, on peut organiser un zévedabat, un cadeau d'une petite fille. Dans le monde ashkénaz ou plus spécifiquement allemand, lorrain ou alsacien, il existe une cérémonie d'accueil des bébés-filles appelée holkraich. Cet étrange mot est crié tandis qu'on soulève le bébé dans son couffin, en présence de la communauté. On ignore le sens exact de ce mot, mais certains estiment que holkraich serait une déformation de l'expression « eau la crèche ». Dans de nombreuses communautés, le père ou les parents d'un nouveau-né, fille ou garçon, montent à la Torah le premier shabbat qui suit la naissance de l'enfant pour que soit déclaré publiquement le nom qu'elle portera dans la communauté d'Israël. Le nom hébraïque Revenons maintenant à la question du nom. La nomination occupe une place centrale dans la Bible et dans la tradition juive. Lorsque le monde fut créé, la première chose que fit Adam fut de nommer ce qui l'entourait. La Bible consacre ensuite de longs passages à la nomination ou au changement de nom des patriarches ou des tribus d'Israël. Chaque nom est porteur de sens et révèle l'identité d'une personne. D'ailleurs, la première question que Moïse adresse à Dieu au moment où il se révèle n'est-elle pas « Quel est ton nom ? » Donner un nom à un être, c'est l'inscrire dans un projet parental, un lignage, dans une histoire familiale et un héritage collectif. Dans certaines familles, on donne à ses enfants le nom d'un ancêtre, celui d'un grand-parent par exemple. Chez les séfarades, il peut s'agir d'une personne encore en vie. Chez les asquenazes, il s'agit de préférence d'une personne disparue dont on aspire à transmettre les qualités et le souvenir. Certains parents choisissent un prénom biblique, d'autres un nom qui a une signification particulière en hébreu. Ce nom est celui que la personne portera en toutes circonstances rituelles, par exemple lorsqu'il sera appelé à la Torah ou sous la Choupa lors de son mariage. Chacun d'entre nous est appelé alors de son nom, fils ou fille de un tel. Après la Brite, là ne s'arrêtent pas les cérémonies qui accompagnent l'enfant. L'une d'entre elles est le pidyon à Ben, le rachat du premier-né. Selon la tradition, tout premier-né mâle était consacré au service du temple et devait être racheté par ses parents au grand-prêtre pour se soustraire à cette obligation. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, 30 jours après la naissance d'un enfant, on rachète symboliquement un premier-né garçon à un koen. Dans le monde ashkenaz, il existe une belle tradition qui veut qu'un enfant âgé de 3 ans apporte une mappa, un long morceau de tissu brodé à son nom, à la synagogue. Cette mappa sert à envelopper un des rouleaux de la Torah. Là encore, l'inscription de l'enfant dans la communauté des adultes se fait dès la plus tendre enfance d'une certaine façon. Il occupe ainsi déjà une place à la synagogue. On pourrait évoquer également la traditionnelle première coupe des cheveux de l'enfant à 3 ans. Par ce geste qui donne lieu à de grandes festivités, l'enfant abandonne son apparence de petit-être asexué pour commencer à prendre son allure de petit-garçon. Tout au long de l'histoire juive, la circoncision a fait l'objet de polémiques. Les Grecs et les Romains avaient cette pratique en horreur et l'ont interdite. Beaucoup plus près de nous, la question a soulevé de grands débats en Allemagne après que certains tribunaux aient tenté de l'interdire. Tout cela montre, s'il en était besoin, que la Brit Mila est bien le signe identitaire et d'alliance par excellence que même les plus éloignés du judaïsme respectent, c'est-à-dire très précisément ce que Dieu lui-même lui avait donné comme fonction. Et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada